Allo ! Avec le changement de saison qui est là, l'hiver qui approche, on a les lèvres sèches. Alors j'ai décidé de tester les lip-cils les plus réputés sur les sites de maquillage de Sephora, de testeuses de maquillage de ce monde. Le premier c'est le Buxom Powerful Plump Lip... Non, Powerful Plump Lip Ban. Il est gros, il est le fun, il est rose, tu le trouves dans ta sacoche, j'entends de le dire, il est pas pire. Il est à 25$ chez Sephora. J'adore le packaging, quand tu le mets, c'est mentholé, ça picote, j'ai vraiment l'impression qu'hydrate. Par exemple, des filles qui en parlent disent qu'il va faire vraiment de plume tes lèvres, que tes lèvres vont avoir l'air plus grosses un peu à cause de la menthe qui est à l'intérieur, ce que j'ai pas trouvé. Pour hydrater, il est bien, mais je trouve pas que mes lèvres ont l'air de Kylie Jenner quand je le mets, ni de chemise tremblée avec un petit peu plus de lèvres. Le deuxième, c'est celui de Glow Recipe au melon d'eau, le Watermelon Glow Lip Pop. J'avais vraiment hâte de l'essayer, j'avais vraiment des grosses expectations pour ça. C'est quand même 29$ chez Sephora. Il est supposé aussi avoir une exfoliation de d'un sang bord de petits grains, juste chimiques, que ça va faire fondre tes peaux mortes. Fait que j'avais vraiment hâte de l'essayer. Le premier commentaire, le packaging est beau, celui d'autre, il est le fun. Il sent bon. Tu le mets, c'est le fun, il sent le melon d'eau, il sent le jujube au melon d'eau. J'aime bien le jujube au melon d'eau. Je suis bien contente. Mais à force de le mettre, j'ai réalisé qu'il n'arrêtait pas moi mes lèvres. C'est un peu comme un lipcile de pharmacie, plus que t'en mets, plus que t'en as besoin, plus que tes lèvres sont gercées. Fait que je le conseille pas. Surtout pas pour 29$, là. Il y a mieux ailleurs. Le troisième, le GlossierCherryBall.com Il va y avoir beaucoup de filles d'essayer dans d'autres saveurs, dans d'autres teintes. Moi, il est rouge. Un petit peu. Attends, mais... Ça fait ça. Ça vient juste teinter un petit peu, là. C'est délicat, c'est juste le fun. Ça, c'est juste le fun. Il sent bon, il sent vraiment l'épicile à la cerise. C'est ça, l'épicile à la cerise, dans le fond. Mais, ça donne un peu de teintes, tu le mets, puis tu files fabuleuse. Il est fait avec de l'huile de castor, du lanolin, qui est ce qu'on retrouve dans la laine de mouton, mais je vais en parler un peu plus tard. Restez à l'écoute du vidéo. Puis, de la cire d'abeille. Puis, ce détail à 15$. Le quatrième. C'est le Frank's Body Cherry Bomb Lip Tint. Cherry Bomb. Il est à 11,95$ sur le site de Frank's Body. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de gelée de pétrole, il n'y a pas de pétrole dedans, comme de la vaseline. Ça fait qu'il hydrate pour moi. T'as de l'huile à graines café à l'intérieur, qui, ça, ça aide à plomber tes lèvres. Je n'ai pas encore... T'sais, je n'ai pas remarqué que mes lèvres avaient l'air plus hausses encore une fois, mais... Ça, c'est le temps. Il y a de l'huile de coco, puis lui aussi est teinté. Et, mettons, dans le bout, il est comme ça. Il n'est plus le fun à mettre que le Glossier. Le dernier, et non le moindre, c'est mon préféré. C'est de l'AnnoLips. C'est le Lemonade Lip Treatment. Fait que, mettons, en bon français, avec mon anglais cassé, c'est un traitement pour les lèvres à la limonade. 22$ chez Sephora. Ah, j'aime tous les produits de l'AnnoLips. Ils ont des crèmes anti-vergesures, des crèmes anti-cassures de main. J'aime bien ça. Puis, il y a une histoire derrière ça, que je trouve attachante. C'est la propriétaire de cette compagnie-là, c'est Kirsten Cariel. Kirsten... Kirsten Cariel. Cariel, en tout cas, on va laisser ça de même. Puis, elle, elle a été élevée sur une ferme à moutons, un élevage de moutons. Puis, elle se rappelait que quand son grand-père tondait les moutons, à la fin de la journée, il avait vraiment les mains douces. Puis, en vieillissant, elle a appris que dans la laine de moutons, il y a de la lanoline. Le lanolin, c'est une huile naturelle qui se trouve dans la laine de moutons. Puis, ça limite les propriétés, les huiles naturelles de la peau. Ça fait que ça va guérir, ça va hydrater. Puis, c'est tellement sécuritaire comme protéines, comme huile. Les médecins la recommandent même pour traiter les brûlures. Même les mères peuvent l'utiliser sur leur bébé. C'est un nouveau-né. Quand le médecin te dit que tu peux mettre ça sur ton petit bébé, là, il n'y a pas de risque. Puis, tout le lanolin qu'ils utilisent, ça provient d'éleveurs de moutons australiens. Il n'y a pas de chaoté, les moutons ne sont pas tués pour ça. C'est bio. Puis, comme je disais, tous leurs produits au complet sont incroyables. T'es veut tout, t'es veut tout, t'es veut tout. Il est quand même 22$, mais il vaut tellement la peine. Puis, j'ai un petit faible pour celui à la limonade, parce que j'aime bien la limonade. Je me sens un basic summer girl quand j'en mets. Ça sent bon, c'est le fun, je me sens fraîche. Puis, ça sent la limonade parce qu'il y a de l'huile de citron à l'intérieur. Puis ça, ça va exfolier les lèvres sans avoir de petits grains de poche à faire. Ça se fait tout seul. Puis, il hydrate vraiment. Moi, mon tube m'avait tellement duré longtemps. D'ailleurs, il faudrait que j'aille me le rechercher. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis, si vous avez d'autres lip-sales que vous voulez que je teste, n'hésitez pas. Abonnez-vous. C'est parti.